assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh j'espère que vous allez tous bien incha'Allah je vous présente ici donc la vidéo numéro 19 qui s'intitule la lumière l'homme vit dans un univers qui est composé de lumière et d'absence de lumière l'absence de lumière devient l'obscurité ou les ténèbres c'est la lumière qui donne la vie et la rend possible à tous les niveaux tandis que les ténèbres représentent la mort et l'absence de vie la vie et la mort sont donc liés comme la lumière et l'obscurité les deux constituent un contraste c'est à dire une opposition de deux choses dont l'une fait ressortir l'autre notre créateur s'est décrit comme la lumière des cieux de la terre dans la surat au nom au verset 35 par conséquent on peut dire que la lumière symbolise dieu et l'obscurité l'absence de dieu ainsi si on pouvait voir l'ensemble des êtres humains comme des porteurs de lumière suivant leur connexion avec leur créateur on pourrait avoir une image qui ressemblerait à un ciel étoilé la lumière et l'obscurité ont une signification très précise dans la création au début et à sa fin avant que allah créé adam et la plume il a créé la lumière mohamedienne c'est une guidée parfaite pour l'homme et sa descendance jusqu'à la fin des temps iblis représente la partie obscure qu'il va révéler en nous et durant le temps que allah va lui accorder iblis va explorer l'obscurité ou l'ignorance jusqu'à l'abysse comme cela a été évoqué dans surat atini bismillah rahman rahim par le figuier et l'olivier et par le mont sinine et par cette cité sûre nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite ensuite nous l'avons ramené dans les abysses sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes oeuvres cela auront une récompense jamais interrompue il y a une règle dans la création qui régit tout l'univers c'est l'équilibre ainsi la puissance de la lumière mohamedienne de cette guidée permettra de trouver un équilibre avec l'obscurité la plus profonde de la fin des temps correspondant aux termes du délai d'Iblis nous allons donc méditer dans ce texte sur la lumière et l'obscurité et comment ce contraste se manifeste en nous comment les attributs d'Allah se manifeste dans sa créature 1 l'origine de la lumière en premier lieu il faudrait essayer de comprendre la manifestation de la lumière d'Allah dans les cieux et la terre comme décrit dans le verset 35 de la surat du nord Allah a dit bismillah rahman rahim Allah est la lumière des cieux et de la terre sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe la lampe est dans un récipient de cristal et celui ci ressemble à un astre de grand éclat son combustible vient d'un arbre béni un olivier ni oriental ni occidental dont l'huile semble éclairer sans même que le feu la touche lumière sur lumière Allah guide vers sa lumière qui il veut Allah propose aux hommes des paraboles et Allah est omniscient Allah nous dit que sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe la niche est par essence obscure et elle a besoin d'être éclairée la niche est en réalité toute l'ignorance de notre vécu que nous avons accumulé durant notre existence et notre cheminement lorsque la lumière d'Allah illumine notre vécu notre expérience de vie l'ignorance de nos actions de nos idées de notre compréhension va devenir une connaissance et une science par la grâce d'Allah car nous allons comprendre les causes et effets de toutes nos actions dans le mécanisme relationnel des hommes et des femmes c'est pour cette raison que de nombreuses personnes qui ont eu des expériences font profiter du savoir qu'ils ont acquis par la lumière à d'autres cheminants vivant les mêmes épreuves la niche c'est à dire notre vécu devient alors une source de lumière car notre niche comporte dorénavant des sources de recommandations des conseils des remèdes des guérisons etc la niche est devenue une source de rappel concrète pour oeuvrer dans le bien ensuite Allah dit la lampe est dans un récipient de cristal et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat le cristal est transparent et à un degré de réfraction de lumière il est obtenu à partir de matière à dominance sableuse cette matière va être chauffé à des températures de l'ordre de 1500 degrés cela signifie qu'il ya une matière de terre opaque qui va être éprouvé par le feu la chaleur jusqu'à devenir cristal transparente est capable de réfléchir la lumière par conséquent le cristal et l'âme du serviteur qui a connu des épreuves jusqu'à ce qu'il soit totalement purifié d'où la transparence du cristal purifié c'est à dire éduqué par un jihad neufs qui va le rendre transparent l'âme va acquérir des qualités des vertus et en même temps elle va être nettoyée de tous les défauts qui lui sont nuisibles on peut affirmer qu'elle retrouve son origine divine concrètement le serviteur d'allah va revêtir un très bon comportement qui va le distinguer dans son entourage allah décrit le prophète mouhammad de la manière suivante nous soit le calme bismillah rahman rahim et tu es certes doté d'un comportement éminent c'est en réalité la principale mission et la sunna du prophète mouhammad sallam éduquer les peuples et les femmes pour élever leur âme et se doter d'un comportement noble à l'intérieur des âmes se trouve le coeur spirituel la source de la lumière d'allah c'est la flamme de l'amour pour allah celle qui illumine tout car en vérité c'est uniquement l'amour pour allah qui permet de surmonter les épreuves sans cet amour il est impossible de sortir des ténèbres et de nos difficultés de même il n'y a que la lumière qui peut éclairer l'obscurité c'est une évidence pour obtenir son amour il faut croire en lui surmonter les épreuves et faire de bonnes oeuvres allah nous le promet dans le verset 96 de la surat 19 maryam bismillah rahman rahim à ceux qui croient et font de bonnes oeuvres le tout miséricordieux accordera son amour allah poursuit la description de sa lumière dans le verset de la surat moum il dit cette lampe brûle grâce à un combustible qui est l'huile qui provient d'un olivier ni de l'orient ni de l'occident l'huile symbolise les épreuves que le créateur applique sur son serviteur pour prouver sa véracité et son amour envers allah les olives ont des couleurs variées et amères variées comme la variété des épreuves cela signifie que même dans le choix des épreuves il y a une sagesse pour produire une belle lumière c'est pourquoi on la précise ni de l'orient ni de l'occident lui seul connaît sa créature et connaît les épreuves adaptées qui révéleront sa lumière en résumé nous pouvons dire que allah guide vers un chemin droit lumière sur lumière en commençant par avoir la foi en allah en prouvant la sincérité la véracité de notre foi en surmontant les épreuves en effet dieu nous prévient dans surat l'anq aboud qu'il va nous tester bismillah rahman rahim est ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver puis en bénéficiant de l'amour d'allah par la réalisation des oeuvres qu'il agrée comme nous l'avons mentionné dans surat 19 mariem verset 96 ensuite en éclairant notre vécu c'est à dire notre ombre ou obscurité par la science divine en effet l'amour d'allah qui s'est installé en nous va rendre notre coeur réceptif à la science divine c'est l'intelligence du coeur qui s'installe et qui illumine tout enfin par les épreuves qui transforme notre âme au cristal le diya de nafs subhanallah les lumières s'additionnent telle est la lumière d'allah dans les cieux et la terre qui se manifeste sur la créature lorsqu'elle aime et se dévouent entièrement à son créateur de l'alternance de l'ombre et de la lumière au coeur du serviteur pour comprendre l'importance de la lumière il faut avoir goûté et expérimenter l'absence de lumière pour ressentir à la fois l'état de mort et l'amour d'allah qui vous quittent en effet c'est un sentiment de perdition profond qui nous habite comme le sentiment d'un orphelin qui a l'impression d'être abandonné c'est de cette façon qu'il faut comprendre la surathe dora lorsque à la part de l'orphelin il dit ne t'a-t-il pas trouvé orphelin alors il t'a accueilli ne t'a-t-il pas trouvé égaré alors il t'a guidé ne t'a-t-il pas trouvé pauvre alors il t'a enrichi nous comprenons parfaitement que l'amour d'allah peut être ressenti comme un orphelin qui est pris en charge de la meilleure des manières et on peut comprendre également sa détresse lorsqu'il a l'impression d'être abandonné après avoir reçu autant d'amour et de lumière dans surat dora on apprend que allah n'abandonne jamais ses serviteurs il dit dans le verset 3 ton seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté en effet on ne peut connaître une chose que lorsque nous l'avons perdu ainsi nous connaissons la valeur de l'eau lorsque nous sommes assoiffés dans un désert brûlant la valeur de la nourriture lorsque nous éprouvant une faim intense la valeur de la santé lorsque nous guérissons d'une maladie qui nous a handicapés la valeur de la vie sauve lorsqu'on vous tend la main pendant que vous vous noyez l'alternance de la lumière et l'obscurité ou l'alternance de la mort à la vie ou encore l'alternance de l'amour et lorsqu'elle s'estompe chez les serviteurs peut être symbolisée tous les jours par les phases de la lune en effet la nouvelle lune au début du mois est noir c'est l'absence de la lumière divine elle symbolise l'état de mort chez les croyants cela signifie une perte de connexion et de proximité avec allah puis suivent les 14 jours où la lumière va progressivement apparaître en commençant par un croissant fin jusqu'à la pleine lune cette lumière croissante marque la naissance de la lumière chez le croyant jusqu'à la pleine connexion la pleine lune qui symbolise la plus grande proximité auprès du créateur cela se traduit chez l'âme par un état de quiétude de sérénité de paix et d'amour où l'âme se sent chez elle à la parle de l'âme apaisée dans surat al-fajr bismillah rahman rahim ô toi âme apaisée retourne vers ton seigneur satisfait et agréé puis durant les 14 derniers jours il s'opère une décroissance de la pleine lune jusqu'à la prochaine nouvelle lune sombre cela signifie la baisse progressive de la lumière jusqu'à sa disparition en réalité il ya une sagesse du créateur dans les phases croissante et décroissante de la lumière lunaire et dans l'alternance de la mort et la vie liée à la miséricorde de dieu nous allons voir si après ce que signifie pour nous la mort la vie la lumière l'amour en allah et la connexion avec lui 3 la mort et la vie la mort et la vie sont directement liés à la lumière et à l'obscurité le serviteur d'allah est composé de deux entités distinctes une partie assimilée à l'ombre et à l'ignorance une autre à la lumière et à la clairvoyance avant de voir ces entités dans le détail on peut dire de façon succincte que la partie ombre est notre vécu notre expérience et l'état de notre âme dans le processus de purification la partie lumineuse c'est l'intensité de notre connexion à allah et ses effets sur nous dans le détail on peut retrouver dans la partie ombre de notre âme notre vécu notre degré de patience notre capacité d'endurance le degré de nos péchés notre capacité à pardonner notre demande de repentir la présence ou non de la loyauté le respect de notre engagement l'avancement de notre jihad nez l'éducation de notre être l'état de notre ego l'espoir et le degré de confiance en allah l'état de notre soumission au créateur et bien d'autres choses tout ceci est une composition de notre âme qui peut changer durant l'évolution de notre vie le but est-on d'élever notre âme de la purifier afin qu'elle devienne comme du cristal allah on parle d'un soin shams bismillah rahman rahim et par l'âme est celui qui l'a harmonieusement façonné et lui a alors inspiré son immoralité de même que sa piété a réussi sert celui qui la purifie et perdu sert celui qui la corrompt par conséquent l'âme est le lieu de l'éducation où on remplace l'ignorance par la connaissance c'est en ce lieu que nous construisons notre réussite ou l'échec l'âme peut être alourdi par un fardeau comme un bateau chargé qui risque de sombrer ou chavirer d'un instant à l'autre ou elle peut être comme un bateau qui voque sur l'eau poussé par les vents et les marées à la recherche des bénédictions et des sciences de son seigneur car elle est portée par la lumière qui a allégé sa charge sans la lumière nous finissons par le noyer par le poids qui charge notre âme et on risque d'entrer dans un état de mort où notre esprit n'est plus éclairé par le coeur dans ces situations nous perdons le discernement à la clairvoyance nos choix deviennent mauvais il nous éloigne de notre créateur d'allah de la source de la lumière cela peut se traduire par un manque de compréhension sur la conséquence de nos actes et nos manquements un découragement et une perte de confiance un manque de ressources dans la patience si l'absence de lumière dure alors le mensonge et l'hypocrisie vont s'installer progressivement il y aura un manque de loyauté d'espoir dans le créateur un manque de sincérité c'est une dérive de notre âme qui perd la guider d'allah cette partie de nous même va nous plonger dans l'obscurité concernant la deuxième facette qui nous composent et que nous expérimentons grâce à la fois c'est la part c'est la lumière divine qui niche dans notre coeur elle se traduit par une connexion avec allah notre créateur cette lumière distingue le vrai du faux la lumière d'allah devient guide pour nous comme une torche dans l'obscurité qui éclaire sans ambiguïté notre chemin nos choix et nos décisions la lumière nettoie notre esprit de tous les parasites l'esprit éclairé projette alors une vision véridique de notre situation de notre route et de notre objectif la lumière assure la connexion parfaite avec notre créateur cependant dans la voie de la miséricorde le serviteur d'allah se situe entre l'ombre et la lumière comme la lune il ne peut pas rester que dans l'obscurité au risque de chuter et se perdre et il ne peut pas connaître que la lumière car il serait déconnecté du monde physique des hommes et de la création sans cela nous ne pourrions pas assuré par la grâce d'allah la miséricorde or allah nous a créé pour vivre tous les attributs d'allah y compris la miséricorde nous expérimentons la lumière divine et l'ombre afin que l'âme qui porte une ombre éclairée puisse prendre conscience de la détresse des malades et leur apporter des guérisons dispenser des connaissances qu'elle aura guise par son vécu afin de répondre à l'ignorance tous les prophètes les messagers les rapprochés les bienfaiteurs les croyants qu'ils soient hommes ou femmes sont tous des ascenseurs de l'humanité ils doivent assurer l'ascension pour leur semblable comprendre le mal qui les abîment leur perdition leur maladie comprendre l'état de leur âme et leur cheminement leur avancement de leur jihad nefs et leur éducation ces croyants engagés sont des conseillers et des avertisseurs et sont responsables de la diffusion d'un message clair tandis que chacun de nous sommes responsables de nos actes de suivre ou pas le chemin vers la félicité de croire ou ne pas croire par conséquent c'est une question d' équilibre de mise en de balance allah nous met en garde de ne pas fausser la balance l'équilibré non soit la main mais c'est la main dans la rime quand au ciel il a élevé bien haut et il a établi la balance afin que vous ne transgressiez pas dans la pesée cet équilibre permet d'ascensionner sans oublier son prochain ces croyants comprennent l'importance de l'ombre et la lumière comme un ordre divin dans la création car à la veuque l'on soit miséricordieux entre nous nous devons donc être comme la lune 4 comment conserver sa lumière et rester vivant pour conserver notre lumière il suffit de s'attacher à la vérité car la vérité est la lumière la vérité se distingue du mensonge de nous préserve de toute tromperie le mensonge crée une instabilité et des doutes dans notre âme en général il s'invite en nous de façon sournoise et il commence à éteindre notre coeur tandis que la vérité même si parfois elle peut paraître douloureuse elle va apaiser l'âme quand elle sera acceptée elle se placera dans le coeur comme une lumière qui va redonner vie et c'est la vie dans le coeur qui crée la sérénité la recherche de la vérité et l'acceptation sur la condition pour retrouver la lumière la lumière conduit à l'amour du créateur du tout miséricordieux l'amour d'allah est la vie dans la vie du serviteur son âme est sans cesse malmenée voire agressée il est donc primordial de constituer une véritable défense de notre âme afin de l'empêcher de se noyer dans les ténèbres les agressions viennent de l'extérieur sans prévenir ainsi une personne peut être totalement sereine et dans une quiétude d'âme puis subir une agression sous forme de médisances de calomnies de mensonges de trahison ou une attaque sur sa croyance dans le cas où aucune entreprise n'est réalisée pour clarifier ses doutes ces parasites vont semer le doute et la perte de confiance chez le serviteur dans un premier temps le serviteur va accuser le coup comme un réflexe il va chercher machinalement repousser et à minimiser ce trouble soit par le déni ou en esquivant la réalité de la situation mais cette réaction qui relève de l'instinct est juste une illusion car le doute demeure et seul l'entrée par la vérité peut effacer le doute et le manque de confiance à la recommande de s'ancrer dans la vérité dans la sorte et ça versé 80 mais c'est l'armée et dit au monseigneur fait que j'entre par une entrée de vérité et que je sorte par une sortie de vérité et accorde moi de ta part un pouvoir bénéficiant de ton secours et dit la vérité est venue et l'erreur a disparu car l'erreur est destinée à disparaître tant que ce doute qui s'est immiscer n'est pas traité il va prendre progressivement de la place jusqu'à s'installer durablement et finir par éteindre la lumière dans notre coeur à partir de là nous basculons progressivement dans la mort car la lumière diminue jusqu'à disparaître comme si la personne se noyer progressivement comme si la lune lumineuse est plongée dans l'eau jusqu'à ce qu'elle soit complètement immergé la conséquence est fâcheuse car la lumière du coeur qui éclaire par essence les projections de l'esprit n'est plus là alors l'esprit aveugle commence à chercher des solutions sans la lumière divine c'est à ce moment que les insufflations de l'ignorance prolifère et contribue à la propagation du faux et l'étendue des ténèbres cela se déroulera tant que le serviteur ne choisit pas la voie de la vérité la seule qui chasse le faux et qui rallume la lumière dans le coeur c'est une station où il ya une véritable noyade car l'esprit sans lumière pédale dans les ténèbres et avec le temps l'obscurité s'étend la nature et en horreur du vide l'esprit va forger une fausse certitude pour apaiser l'âme du serviteur agité ce sera alors car en réalité le mensonge s'est installé et une voie d'égarement s'écrit seul le créateur peut nous ramener à la vie il faut écouter la voie du rappel pour faire remonter à la surface notre âme de la noyade vers le chemin de la guider le rappel agit comme un flotteur qui va nous remonter à la surface le flotteur c'est l'amour d'allah et pour aimer allah il faut choisir toujours la vérité quoi qu'il nous en coûte afin de revenir à notre situation du trouble et chasser le doute et le faux par la vérité par ailleurs c'est une scène qui est décrite dans le coran lorsque salomon a vu que le soleil qui symbolise la guider ses couchers les propos de salomon sont rapportés dans surat sad versé 33 il dit ramener les mois alors il se mit à caresser les pattes et les coups salomon dit ramener les mois c'est à dire cette situation où le doute s'est installé pour reprendre la voie de la guider et retrouver son soleil salomon fait revenir ces situations de troubles en lui pour soigner son âme par la voie de la vérité pour entrer par une voie de vérité cela se traduit symboliquement par caresser les pattes et les coups des chevaux c'est en réalité le fait de prendre soin de son âme comme lorsqu'un cheval agité a besoin d'être rassuré alors on caresse les pattes et les coups notre âme est un cheval par conséquent avant que notre lumière puisse être mise à mal il est nécessaire d'analyser les situations avec clairvoyance discernement et vérité avec l'amour d'allois sans intérêt revenir toujours à moi le créateur revenir ce à quoi nous sommes engagés pour lui en sommes revenir aux fondamentaux à partir de là nous reprenons notre situation de troubles sur des bases solides qui va effacer le doute et la lumière sera conservée dans ce cas précis où nous soutenons la vérité nous allons voir la lumière croître et tout ce qui ne peut pas nous nuire par la grâce d'allah va nous rendre plus fort et nous renforcera davantage cela signifie de façon claire que le serviteur d'allah doit constamment veiller à l'intégrité de sa lumière à tout instant peu importe la situation où il se trouve il faut avoir un oeil constant sur la place de la vérité dans les situations où il se trouve il est donc conseillé d'observer et d'être à l'écoute et de parler avec mesure comme nous l'a conseillé notre prophète mouhammed sallallahu alaihi wasallam dans les hadiths suivants que celui qui croit en allah et au jour dernier parle utilement ou qui se taisent cela revient en réalité à surveiller son coeur son intention comme si nous marchions dans un chemin obscur et que nous veillons sur l'état du bon fonctionnement de notre torche pour nous assurer qu'elle éclaire bien le chemin c'est une recommandation évidente pour tous ceux qui évoluent dans une situation ténébreuse une bonne éducation de notre âme permet de ne pas l'exposer inutilement aux nuisances bien évidemment nous sommes faibles et c'est uniquement par la grâce d'allah que nous pouvons se maintenir sur la bonne voie toutefois allah nous demande de faire les causes comme il est rappelé dans la surat mouhammed bismillah rahman rahim ou vous qui croyez si vous faites triompher la cause d'allah il vous fera triompher et raffermira vos pas c'est d'accord à l'aider en résumé le salut de l'homme se situe dans la recherche l'acceptation et la conservation de la vérité et la vérité s'accompagne de la patience comme il est mentionné dans la soeur de l'as le temps bismillah rahman rahim par le temps l'homme est certes en perdition sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes oeuvres s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance Allah parle ici de l'endurance de la vérité la vérité est la lumière celle qui vient de notre partie lumineuse parfaitement connecté à Allah la patience vient de l'expérience de notre vécu le jihad nefs la partie ténébreuse qui était éclairée par notre lumière c'est la lumière qui éclaire les ténèbres et c'est dans les ténèbres qu'il faut faire preuve de patience et d'endurance pour rester attaché à la lumière ce sont deux conditions qui sont liées pour ne pas faire partie des perdants et bien évidemment les oeuvres sont faites pour Allah le très haut car le croyant est par définition l'ascenseur de son frère et de l'humanité en général c'est le but de la création réunir ces deux parties l'ombre et la lumière la première est notre vécu la deuxième est notre partie lumineuse connecté l'innocence ou l'enfant qui en nous lorsque les deux parties fusionnent notre âme devient tel un feu flamboyant un feu car c'est par l'épreuve que l'on se purifie c'est par l'épreuve que l'on prouve notre engagement notre loyauté notre fidélité notre allégeance à Allah et notre amour pour le créateur lorsque nous réussissons l'épreuve la lumière divine éclaire notre feu le feu devient alors flamboyant c'est à dire un feu lumineux éclairé le discernement s'installe 5 le djinn soumis à la lumière lorsque le doute s'installe c'est comme une flamme de bougies qui est secouée par le vent menaçant de l'éteindre la situation peut être douloureuse pesante des voix et des discussions se lèvent en nous cette discussion est connue sous le nom de waswas Allah en parle dans surat nes la dernière surat classée sous le numéro 114 comme pour nous rappeler que toute notre histoire est suspendu ou refus de la soumission de l'ombre à la lumière divine iblis étant l'ombre qui a refusé de se soumettre à la créature adam iblis qui ignorait tout de adam a désobéi à Allah bismillah rahman rahim dit je cherche protection auprès du seigneur des hommes le souverain des hommes dieu des hommes contre le mal du mauvais conseiller furtif qui souffle le mal dans les poitrines des hommes waswas qui soit djinn ou un être humain devant la pénibilité de la situation le djinn qui est marqué par le feu des épreuves et qui rebelle par nature projet dans l'esprit un tableau noir rappelle à l'âme l'histoire du vécu douloureux les nombreuses voies sans issue et les déceptions cumulées à répétition le désespoir cherche à s'installer comme un nuage sombre rampant tout autour de nous il nous encercle l'âme se retrouve devant deux voies la guider et l'égarement la guider reconnue par notre côté angélique et l'égarement suggéré par notre karine entre eux une lutte s'installe pour conserver la vie ou laisser mourir son coeur la lutte entre celui qui croit la lumière à l'amour du créateur à l'espoir on se remémorant tous les bienfaits du créateur et celui qui cherche à vous plonger dans le désespoir en se victimisant et en accusant le monde d'être responsable de sa perte Iblis qui agit en nous est le mauvais conseiller furtif celui qui nous dit de lâcher prise et de l'accompagner dans les profondeurs pour se soulager Iblis c'est la voix de la sirène qui te dit suis moi tu trouveras du réconfort dans mes bras et tu oublieras tout Iblis c'est celui qui te dira pourquoi tu portes ce fardeau pose le et tu seras soulagé Iblis c'est la voix du mauvais conseiller qui encourage à la rébellion et à l'abandon le mauvais conseiller qui mène à la colère de dieu et à l'enfer tandis que le bon conseiller du côté angélique nous mène à l'amour d'Allah à la vie et au paradis notre côté ange nous rappelle qu'Allah nous soulage de toutes nos difficultés que personne ne saurait faire notre ange nous reconnecte tout simplement à dieu et rallume le feu en nous et la bonne voie s'illumine de toutes les couleurs devant nous nous regardons alors derrière nous c'est l'enfer évident et la perte certaine vers lequel Iblis nous invite car Iblis est une simple créature qui est dans le plan de dieu lorsque notre côté ange nous reconnecte à la lumière par la voie de la vérité nous revoyons le miracle de l'amour d'Allah et nous rougissons de honte pour avoir douté ne serait qu'à ce qu'une fraction de seconde tous les arguments d'Iblis nous paraissent si faibles et si ridicules et nous sommes surpris d'avoir été si faibles à cet instant lorsque notre ange nous reconnecte à la lumière une énergie puissante balaie toute la lourdeur de notre corps que le désespoir a tenté d'installer est-elle un oiseau magnifique notre côté ange redéploie ses ailes avec vigueur Iblis se dissout comme le sel au contact de l'eau sa voix qui paraissait forte et retentissante devient faible comme un écho lointain à peine audible lorsque notre ange nous reconnecte nous avons franchi une station et nous ressortons plus fort et encore plus déterminé comme un ressuscité qui a échappé à la mort est désireux de reprendre sa vie pleinement pour ne plus rien regretter alors notre carienne devant le constat de la puissance de la lumière évidente se soumet à la vérité à la lumière et à l'amour d'Allah qui se joint dans l'effort dans la soumission et la servitude de la lumière de plein gré repentant est conscient de son ignorance car il était familier à la douleur et au désespoir tous se soumettent devant la grandeur d'Allah le tout puissant qui a tout bien créé dans une juste mesure et une juste raison la bonne mesure entre notre ange et djinn l'équilibre de la lumière de l'ombre sous l'ordre de la lumière divine cet échange nous le vivons tous dans notre intérieur c'est pour cette raison que dieu nous met en garde contre les exercices de l'esprit dénué de lumière qui sont responsables de notre également une méditation doit être éclairée par le coeur d'où la nécessité de la purification de l'âme et du coeur le retour à un coeur vivant ne peut se faire que si nous faisons preuve de sincérité et nous nous attachons à la vérité 6 le djinn soumis au décret d'Allah et place sa confiance en lui Allah dit dans surat al-dariyat bismillah rahman rahim je n'écris les djinns et les inns que pour qu'il m'adore cela signifie qu'ils doivent tous deux l'aimer lui obéir et se soumettre à Allah l'inceint signifie celui qui oublie c'est une particularité en nous qui a tout son sens dans l'adoration car l'oubli renvoie la force du rappel le rappel est le lien profond entre le serviteur et son créateur lorsqu'une personne est amoureuse elle se rappelle régulièrement de son ou sa bien aimé de même elle une scène qui oublie se rappelle constamment son créateur alors qu'il est programmé pour oublier cela prouve le grand amour qu'il a pour dieu et Allah est amour par conséquent elle une scène renvoie à la qualité du rappel le djinn est fait de feu sans fumer c'est le feu de l'épreuve lorsque nous sommes capables de surmonter des épreuves pour notre seigneur cela prouve également le degré de notre amour pour Allah le feu flamboyant illuminé par la lumière dans les deux cas par la force du rappel et le degré de la patience elle une scène le djinn qui nous composent sont soumis tous deux et adore Allah et nous témoignons tous de cela cependant bien que la recherche de la vérité est le moyen indispensable pour soumettre définitivement notre karine en réalité cela n'est pas suffisant car lorsque nous cheminons dans la voie de dieu et que nous agissons dans la cause Allah nous pouvons rencontrer une situation pleine d'incompréhension ou ni la patience ni notre vigilance ni notre attachement à la vérité ne nous font défaut c'est le cas par exemple lorsque notre créateur veut protéger son serviteur du mauvais oeil il va alors le voilé des regards des envieux et des curieux pour cela il va le faire un peu oublié il peut alors lui faire prendre des voix qui ne comprend pas et cela va contrarié notre serviteur et réveillant en lui le côté rebelle du djinn irrité celui-ci peut tirer son hôte vers les profondeurs pour le désespoir le découragement et menacer de nouveau sa lumière à partir de ce moment il est important de prendre conscience que le créateur est le maître absolu de sa créature et de sa création et que nous ignorons le plan d'allah nous ignorons ce qui se passe dans le monde invisible nous ignorons ce qui se déroule dans le futur le présent ou le passé tandis que notre créateur est celui qui est le connaisseur de toutes choses par excellence et il entoure de par sa science toute sa création comme il s'est décrit dans le verset du trône el-kursi bismillah rahman rahim allah point de divinité à part lui le vivant celui qui subsiste par lui-même al-qayyoun ni somnolence ni sommeil ne le saisissent à lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission il connaît leur passé et leur futur et de sa science il n'embrasse que ce qu'il veut son trône cours si déborde les cieux et la terre dont la garde lui coûte aucune peine et il est le très haut le très grand par conséquent pour protéger définitivement notre lumière notre connexion avec allah et maintenir notre avion en vol en toute sécurité malgré les turbulences nous devons placer notre confiance aveugle en allah même si nous ne comprenons pas les décrets nous devons patienter devant les épreuves sans se décourager et en ayant une conviction que dieu agit pour nous pour notre bien qu'il nous protège et qui nous aime un exemple dans l'histoire du prophète mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est allé rendre visite à la tribu de taïf il fut chassé par les enfants les adultes par des jets de pierre et des insultes jusqu'à être blessé il savait qu'il était dans l'obéissance de son créateur et qu'il apportait la bonne nouvelle à ce peuple et cette mission devait bien se dérouler car il n'y avait que du bien alhamdulillah or cette agression qui l'a subi a été ressentie en réalité comme une véritable injustice car ils ont refusé le secours d'allah la bonne nouvelle ils ont humilié et agressé alors qu'il leur montrait la voie du paradis et leur montrer le chemin pour sortir du feu de l'enfer dieu part de la tristesse de l'envoyé dans sur le kef verset 6 bismillah rahman rahim tu vas peut-être de consommer de chagrin parce qu'il se détourne de toi et ne crois pas en ce discours c'est d'accord l'année le prophète mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas découragé et n'a pas demandé de vengeance à l'ange qui était chargé de sa protection il n'est pas tombé dans le désespoir ou dans la plainte subhanallah il avait une foi exceptionnelle envers allah et une confiance aveugle dans l'affaire de son créateur par conséquent la protection de notre lumière doit être faite par la recherche de la vérité et en plaçant une confiance aveugle envers allah sur son décret car nous ignorons le plan notre carré doit donc se soumettre à la foi à la vérité et au décret d'allah pour une soumission complète notre carré doit suivre notre partie lumineuse éclairée par là il doit prendre notre partie lumineuse comme imam et le servir c'est en quelque sorte la symbolique de la soumission de iblis et adam car adam portait la lumière divine la croyance seul ne suffit pas sans la soumission totale au créateur conclusion au final on peut comprendre que l'histoire de notre création est un enseignement pour les fils de l'homme sur la signification d'au moins trois choses la première la matière adam est ancré d'argile en deux la puissance de la lumière comme moyen d'élévation de connexion avec allah et d'extraction de l'obscurité vers la lumière c'est la dimension des anges en trois la capacité à se purifier à se changer par l'épreuve du feu c'est la dimension des jeans au commencement allah accordé un temps à iblis pour dévoiler toutes les failles de l'homme à la fin de ce délai l'homme aura atteint la pleine obscurité ou la pleine ignorance de sa création la lumière mohamedienne est celle qui va le chercher du fond des abysses pour le remonter à la surface et les lever elle va illuminer ainsi son nombre pour en faire une connaissance sur sa condition ainsi la création qui sera parfaite ne pourra plus subir de chutes car toutes les failles ont été dévoilés et comblés c'est en vérité ce que font tous les constructeurs d'édifices de moyens de transport tout autre technologie l'objectif est de rendre parfait la création nous avons un bel exemple dans la réalisation des avions au fil des années tous les défauts et les anomalies ont été corrigés jusqu'à obtenir des appareils fiables l'homme est aussi une création que le domaine de l'ingénierie peut s'appliquer aussi bien aux créations de l'homme qu'à l'homme lui-même d'ailleurs le mot ingénierie est lié au mot génie ou djinn l'objectif de trouver une voie pour que l'homme devient complet et sans faille c'est une réalisation d'allah le créateur connaître ses limites ses défauts ses failles et les surmonter c'est une voie pour devenir complet en vue de s'épanouir si la descente au niveau le plus bas était un moyen de pousser l'homme dans ses limites avec la chute de adam jusqu'aux abysses avec iblis comme décrit on soit tini il fallait une lumière puissante pour l'ascensionner à partir de cette profondeur cette lumière et la lumière mohamedienne créé avant toute chose le dernier prophète mohamed l'a enseigné dans le voyage nocturne de l'ascension de l'isra un ascenseur sert à faire monter les gens du fond de l'abysse vers la lumière allah a tout créé pour faire sortir les gens de l'obscurité vers la lumière et il est détenteur de toute science par conséquent les serviteurs d'allah doivent être tels des lanternes pour aider l'humanité à ascensionner de l'obscurité vers la lumière en se basant sur la voie de l'ascension c'est pour cette raison que l'attestation de foi mentionne l'unicité de dieu et le messager mohamed car elle rappelle la voie que dieu a créé pour remonter vers lui en suivant la lumière mohamedienne toutes les religions ont appelé à la lumière pour que celle ci illumine la matière la matière illuminée assure la connexion avec allah à son ordre et à la loi du soi dans cet ordre divin les invocations sont exaucées par conséquent la vie est facilité sur terre et cette lumière nous rend surtout présentable pour accéder aux dimensions supérieures qui sont en nombre de sept tout âme qui peut accéder aux autres dimensions connaîtra le monde de tous les possibles le monde du kounfaya koun lorsque allah veut une chose il dit soi et elle est c'est à dire que l'homme a accès à tout ce qu'elle aspire il n'y a pas de contraintes de temps ni d'espace c'est le monde de la beauté absolue de l'intelligence insoupçonnée le monde de tous les raffinements c'est un autre monde dans nos sens et nos esprits ne sont pas en mesure d'appréhender comme il est décrit dans un hadith abu huraira radiyallahu anhu gholat que le messager d'Allah a dit Allah exalté soit il a dit j'ai préparé pour mes serviteurs vertueux ce qu'aucun oeil n'a vu ce qu'aucune l'esprit humain ne puisse imaginer lorsque nous sommes invités à une cérémonie dans un lieu raffiné tel un mariage nous devons nous préparer pour cette occasion ainsi nous portons de beaux habits nous nous parons et nous nous parfumons Allah nous invite à ces mondes magnifiques nous devons donc essayer de devenir des lantaires lumineuses et donner à nos âmes un éclat de cristal tout cela est accessible à tout le monde tout le monde peut accéder au mont d'une colline certains le feront au courant d'autres en marchant d'autres avec de nombreuses escales mais au final tous peuvent arriver au sommet Allah ne charge aucune âme au delà de ses capacités comme il est précisé dans le dernier verset de la sourde barqara bismillah rahman rahim Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité elle sera récompensée du bien qu'elle aura fait puni du mal qu'elle aura fait seigneur ne nous châtie pas si nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur seigneur ne nous charge pas d'un fardeau lourd comme tu as chargé ceux qui vécurent avant nous seigneur ne nous impose pas ce que nous ne pouvons supporter efface nos fautes pardonne nous et fais nous miséricorde tu es notre maître accorde nous donc la victoire sur les peuples infidèles enfin si dieu est tout miséricordieux et pardonneur il est aussi dur en châtiment alors nous devons le craindre absolument tout en espérant sa miséricorde et sa miséricorde a dépassé sa colère et allah est plus savant alhamdulillah rabbil alameen barakallahu fikoum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh